salut à tous donc voilà j'ai fait une série j'ai commencé une série une saison de podcast il y en a douze qui vont arriver avec des gros pilotes des légendes même on dira l'idée c'était de faire tous les champions du monde donc j'ai pas réussi le premier coup ça va venir j'ai la chance et l'honneur de vous dire que ça va être diffusé sur mx2k donc voilà j'ai essayé d'en faire un premier sur moi vous expliquer pourquoi parce que et vous faire découvrir jusqu'où on va aller donc si vous avez des critiques et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ça me fera vraiment plaisir de m'améliorer pour les prochains coups à bientôt alors antoine qu'est ce qu'on est venu faire là aujourd'hui pourquoi on est là alors on est là pour parler un petit peu de de mon expérience j'ai trouvé en fait j'ai trouvé à la base une idée de red bull au touquet qui m'ont fait venir pour un partage de d'expérience d'accord j'ai trouvé ça très intéressant et en fait j'ai pas réussi à trouver d'interlocuteur média qui aurait pu publier ce que j'ai envie de dire et du coup je me suis dit il faut voir avec alban qu'on fasse un truc bien donc voilà on est là pour parler de mon parcours de mon jugement bon mauvais de ce que je pense alors ton parcours justement est ce que tous les fans d'enduro te connaissent évidemment mais au delà de ça qu'est ce que c'est quoi ton parcours toi que comment tu as commencé dans la moto qu'est ce que qu'est ce qui t'a intéressé au départ comment comment tu t'es jeté là dedans alors c'est un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai commencé très jeune mon père faisait de la moto j'ai commencé à quatre mètres de la journée avec un pioui trois ans et demi ou quatre ans la passion moi c'était vraiment faire de la moto rouler mon père très jeune m'a me faisait faire des balades j'allais à l'école en moto je faisais quelques courses du cross mais j'allais à l'école en moto et vraiment ouais vraiment je roulais j'avais besoin de personne pour rouler il me fallait de l'essence donc j'ai beaucoup habité chez mes grands-parents parce que ma mère est au même malade jeune donc mon grand-père ou ma grand-mère tu peux leur demander ils te diront que je siphonnais tout ce qui traînait à cinq ans j'étais capable de avec un tuyau siphonner une deux chevaux largement c'était à mes compétences de faire le mélange et d'aller rouler que la moto tu vois donc voilà ça c'était grosso modo ma vie il ya un gros paramètre qui rentre dedans c'est que michael machu est d'ici et on était amis avec lui donc il roulait tous les mercredis tous les samedis quand il n'a pas de course j'allais rouler avec lui tout le temps et michael était un petit gabarit tu sais il doit faire un mètre 70 65 kg quelque chose comme ça du coup il était capable de prendre ma 80 de faire un tour de repères et de faire des sauts de fou et de me dire voilà aujourd'hui le meilleur pilote la référence à l'heure et du coup en fait moi grosso modo je suis je faisais des courses de ligue tout ça mais j'arrivais pas au championnat de france rien du tout c'était vraiment à l'entraînement tu vois le niveau était plus haut à l'entraînement je sautais des sauts à l'entraînement que en course il y avait jamais quoi quand c'est que tu as su que que tu avais le potentiel ou est ce que tu t'en es rendu compte à un moment donné toi tout seul ou on te l'a dit comment ça se passe bah c'est difficile s'en rendre compte non 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 alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que à 12 ans on se souvient très bien aussi mon père donc j'avais qu'une moto forcément la moto elle prenait 800 heures par an était poncée à la fin du coup mon père il y a cette année on essaye d'acheter deux motos une d'entraînement une de course ça sera mieux mon père faisait des saisons de boulanger donc il était pas là l'été donc c'était moi à dix ans qui faisait la mécanique donc je t'explique pas le chantier et du coup il dit qu'est ce que tu veux faire et je pense que là c'est une question qu'a quand grosso modo changé ma vie parce que mon père à 12 ans il t'attrape il te dit bon qu'est ce que tu veux faire toi pris d'un élan de folie tu dis ben je vais faire pilote de moto professionnel comme mickey ouais bah à partir de maintenant on va travailler et tu sais ce ce truc là était violent parce que tu dis on va travailler le soir tu es excité tu dis ah putain j'ai ma chance et là en fait le matin il dit ben on va faire un truc si tu prends le bus le matin le soir tu rentres de l'école en courant donc il faut calculer qu'il y a huit kilomètres donc le soir mon voisin prenait mon sac à dos et je rentrais en footing et là quand tu cours le long de la rivière tout seul tu dis mais pourquoi j'ai dit oui et sur le coup ou pas plus que ça après plusieurs fois plusieurs fois dans ma vie je me suis dit putain mais pourquoi j'ai dit oui et c'est ça qui a forgé on en a parlé des dizaines de fois tous les deux c'est ça qui a forgé chez toi le le goût du travail en dehors tu sais on disait souvent mais oh il est toujours en train de rigoler aux aux compétitions mais les gens voient pas tout le travail qui était fait avant c'est là que tu sais à ce moment là que que le cerveau il il se il se il se il se il se formate pour dire ok maintenant si je veux être un champion de haut niveau un athlète de haut niveau il va falloir travailler non on me l'a inculqué après des personnes tu vois grosso mon cursus c'est ça c'est donc j'ai fait la ligue en 80 au moment de passer en 125 j'étais en fait non à 13 ans j'étais trop grand pour le 80 tu vois à 12 ans j'étais bien 13 ans j'étais trop grand je cassais des cadres et tout mais j'étais inconnu au bataillon je faisais pas championnat de france rien du tout je crois que à 12 ans j'ai cassé 12 cadres dans l'année ils en pouvaient plus chez honda ils en ont pris huit en garantie je crois et après les cadres ils en pouvaient plus et le gars de chez honda a appelé le concessionnaire pour savoir qu'est ce que moi je faisais avec la moto si je sautais des immeubles ou non mais grosso modo tu vois donc on a un ami on a racheté un il avait renforcé ça pétait toujours quoi mais tout ça parce qu'en fait indirectement aujourd'hui je sais t'expliquer pourquoi il ya dix ans en arrière même 20 ans même mon père il sait pas te dire pourquoi en fait c'est macho macho en fait il prenait ma moto le niveau d'un pilote lambda en 80 il était là et lui le mettait là et en fait un jour on va une course à perthuis j'étais dans la moyenne et j'avais 11 ans on est allé faire la course à perthuis et ils avaient modifié le terrain et grosso modo pour te dire ils avaient fait un camel le matin il a dû avoir au moins dix ou quinze clavicules classés avec les gens en 125 en deux et demi tu vois en fait mais moi je sautais le sou mais il n'y avait rien moi j'étais trop content qu'ils aient fait un sou comme ça et en fait après le départ ça faisait un virage il y avait deux tables et à la entraînement ma cheveux m'avait fait sauter les deux tables du coup moi en fait depuis toujours mon état d'esprit tu m'apprends un truc c'est validé on y revient plus dessus moins à l'école mais sur la moto c'est beaucoup plus ça et et en fait donc j'arrive à la course c'est la finale de la ligue et en fait là aux essais je commence à sauter le truc et tout les commissaires affolés t'imagines un commissaire qui a 60 ans il est là il voit une gosse en 80 qui saute deux tables d'affilé et les gars en 2,5 ou 125 ils le faisaient pas donc là ça commence à gueuler grave ils ont fait une chicane entre temps j'ai cassé le câble de la moto et et aujourd'hui ce circuit il a une chicane depuis ils ont gardé les deux tables mais la chicane mais tout ça pour te dire qu'en fait elle est où la limite c'est la personne qui te l'inculque que tu vois donc j'ai voulu passer en 125 mais c'est trop jeune pas l'âge pas de licence du coup mon grand-père est tombé malade en Italie donc mon père a décidé qu'on parte tous là-bas pour essayer d'aider la famille et du coup ben là-bas la vérité c'est qu'on a bricolé les papiers j'ai pas la double nationalité mais là-bas en Italie j'ai une carte d'identité une licence avec un an de plus d'accord donc j'ai pu rouler en 125 là-bas quitte à être là-bas on faisait des courses ce qui est incroyable c'est que j'ai fait du championnat d'Italie j'ai dû faire du championnat d'Italie 125 cadetti ça s'appelait je crois que j'étais je pouvais pas gagner parce que le premier roulait très très fort je me battais pour la deuxième place le premier qui roulait très fort n'a jamais rien fait il a joué un titre de champion d'Europe plus tard quand j'étais mais c'est jamais aller plus loin que ça contrairement à tout ça il y avait Kéroli Kéroli je crois il doit faire 14 ou 15 il y avait Salvini il y avait Philippe Hertz il y avait De Angelis il y avait vraiment beaucoup de monde que par la suite on a retrouvé tu vois c'était une grosse année de championnat et tu vois à cet âge là Kéroli qui est l'un des plus titrés il était pas à son avantage tu vois comme quoi des fois la vie c'est bizarre c'est pas bizarre en fait c'est quand tu prends du recul que tu comprends et qu'est ce que t'as compris alors dis moi tout de suite ce que t'as compris le travail Kéroli techniquement c'est pas ouf l'entourage de le travail moi Kéroli je l'ai vu se métamorphoser devant moi il passait du gars qui se qualifiait jamais une année il roulait chez Honda avec un 125 il a fait tous les grands prix il s'est jamais qualifié l'année d'après il a gagné des manches il finit 4ème du mondial de ton point de vue à toi de champion et avec ton vécu à toi ça tient à quoi ces petits ce passage de cap parce que toi t'en as passé aussi on pourra en parler mais ça tient à quoi déjà tu sais quand tu roules derrière que tu te bats tout le temps tout le temps tout le temps c'est dur très dur et lui en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a galéré pendant des années il s'est affûté les chicots dans une structure où il était la fédération en fait c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui vraiment on va discuter d'une chose très importante c'est qu'en fait en Italie passait un moment la fédération donnait des soies des teams pour sortir des jeunes et ça ça vaut zéro parce qu'en fait ils donnaient des finances à une team Honda Martin qui était le team où j'ai roulé par la suite prenait les sous les mettaient dans la poche mettaient le pilote là et ils encaissaient et en fait ça c'est pas la bonne solution du coup ce qui s'est passé c'est que l'année d'après en fait la fédération a insisté et ils ont donné l'enveloppe à De Carly De Carly a pris le petit Kiroli et en fait de là il a créé un entourage autour de lui et l'entourage il fait 90% des choses et du coup à partir de là après ça fait une explosion il roulait beaucoup avec Federici qui était un très bon pilote techniquement et là de suite ça a passé un cap en fait il lui a apporté ce qu'il manquait et après Kiroli très bon starter donc il part toujours devant toujours devant et bien au début il partait premier il finissait 9 après il partait premier il finissait 5 après il finissait 4 et après il restait devant et du coup et après l'entourage il a toujours été là là Kiroli il quitte son team ça fait 20 ans qu'il travaille avec le même team c'est du jamais vu quoi donc voilà c'est dur toi tu as le alors c'est pas la même histoire aussi mais toi à quel moment tu qu'est-ce qui fait que tu passes un cap comment maintenant que tu analyses ta carrière en fait c'est au retour d'Italie donc on fait ça mon grand-père va mieux on rentre en France je continue à rouler tranquillement avec ma chiot tout ça et là forcément 14 ans on fait la course de ligue on va à la première course de ligue et là je faisais plus le même sport qu'eux et du coup il y a un gars de la ligue il dit à mon père il travaille toujours c'est un instructeur c'est Jean-Marc Charpin il dit à mon père mais il faut aller au championnat de France et mon père il dit mais qu'est-ce que qu'on aille foutre au championnat de France on avait un vieux camping-car une moto il dit non mais il faut y aller et en fait c'était une époque où il y avait des qualifs de début d'année donc on va à la course elle était à Wart pas très loin d'ici il pleuvait tout le week-end donc déjà on arrive du sud la pluie c'était pas à Montfort mais ce qui m'a sauvé c'est que le dessous était dur donc déjà on arrive un pneu dur tu vois dans la moto les pneus ça compte beaucoup moi j'avais un pneu arrière et c'était un pneu dur et du coup je gagne les deux manches et en fait par la suite mais beaucoup de choses tu vois on a rencontré une personne ce jour-là qui m'a présenté mon mécano avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans 15 ans et tu pourrais lui demander il a appelé mon mécano en lui disant il faut que tu viennes voir il y en a un il va plus vite dans les virages qu'en ligne droite et tu vois ce gars-là il vient voir mon père alors mon père déjà imagine la scène on a un vieux camping-car 508 je sais pas si tu vois ce que c'est c'est très vieux déjà de base c'est celui qui est là-bas ? non pire il est plus là il est plus là ah bah oui non non pire 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 c'est un camping-car à Mad Max d'accord et mon père botte en caoutchouc bleu de travail tu vois la vraie salopette bleue de plombier avec la moustache et tout Michou boulanger l'autre il vient voir mon père il dit tu vas lui changer le pneu mon père il regarde il fait non il est nickel il dit mais c'est un pneu pour le dur il dit alors et du coup le gars il dit mais toi t'es fou toi donc je gagne les deux manches le type là en fait il avait un gros camping-car il vendait des pièces sur les courses des accessoires et après c'est devenu un ami et le soir il est arrivé il m'a offert un pneu il me dit franchement jeune faire ce que t'as fait avec ça il m'a donné un pneu et du coup il me dit mais t'as pas des pneus pour faire la saison et tout alors mon père il dit non mais quelle saison il dit là il a gagné vous allez faire tout championne France mon père il dit on a pas un radis tu vois et puis les courses elles étaient loin quoi et du coup lui il nous trouve des prix avec Bridgestone donc ça démarre un peu comme ça j'ai fait 4 courses 5 4 du championnat de France seul avec mon père et là en fait à une course il y a un gars qui vient voir mon père c'était l'entraîner qui vit de France et il dit mais d'où vous sortez vous comment tu t'appelles alors mon père il dit il m'appelle Méo mais on vous a jamais vu ben mon père il dit ben je sais pas on a bon il dit il a quel âge ton fils ben il dit 14 ans ton fils il a 14 ans et à partir de là le gars il dit attends ça nous intéresse et tout entre temps il y a un pilote qui se blesse moi j'avais deux contrats avec personne donc le pilote se blesse en milieu d'année il me dit écoute tu viens tu fais deux courses donc ben moi le rêve de ma vie tu vois je me retrouve pilote semi-usine tu vois pour ce modo pas semi-usine mais dans une team une belle structure et là en fait on va à la première course et il me dit voilà si tu te qualifies on te prend l'année prochaine autant te dire que j'ai joué ma vie donc j'ai vu passer la mort dix fois pendant le week-end beaucoup d'engagement et puis en fait ben ouais je suis resté en équipe de France ils m'ont pris très difficile avec la fédération parce que pas de pas de cursus tu sais j'ai pas fait quand tu dis très difficile avec la fédération tu penses enfin toi tu oui pour toi tu dis que t'as toujours eu des problèmes de communication avec la fédération c'est ça que tu veux dire non alors t'as jamais été accepté comme c'est compliqué tu vois t'arrives dans un cursus où j'ai pas fait les filières éducatives j'ai pas fait tout ça t'arri du jour au lendemain tu tombes du sort du chapeau et on te met en équipe de France alors les filles mais tu cassais la tronche à tout le monde aussi je cassais pas en fait j'avais un potentiel pas grand monde le voyait d'accord et très difficile à faire comprendre aux gens et puis ben j'ai eu la chance c'est que cette fameuse personne elle s'appelait Jean-Jacques Bruno et croyait en moi mieux que personne et en fait ce gars là a vraiment tu vois du moment où je suis rentré avec lui ça a été très dur mondialement mais il m'a fait passer en deux ans des gros caps ouais ou vraiment mental et technique et du coup ça ça a vraiment déclenché et grosso modo ce que je vais t'expliquer c'est que moi en trois ans je suis passé de la course de ligue avec mon père et son camping-car à pilote d'usine chez De Grotte à 17 ans tu vois en trois ans tu te rends compte ça a été violent en fait et j'étais pas prêt pour ça pas structuré pas prêt dans ta tête parce que physiquement aussi pas prêt avec mon entourage ouais d'accord un peu des erreurs de tout le monde de ma part parce qu'à 17 ans t'as du mal à t'entourer un peu de mon père qui aurait dû lui prendre du recul dire écoute moi je suis boulanger je vais rester à ma place et du coup voilà ça c'est mes erreurs mais par contre ce qui est compliqué c'est que tu vois il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup dans leurs enfants très tôt trop tôt tu pars à l'Europe en 65 mais tu sais pas tu sais pas et tu tu peux briser une famille et un enfant moi j'ai vu des choses de fou tu vois donc suite à ça je suis passé 17 ans la chance toujours macho donc tu sais comme je t'ai expliqué moi ma carrière je la vois comme une pyramide donc macho est une grosse pièce de ma pyramide mon mécano Fred aussi Jean-Jacques Bruno aussi un gros pilier et après j'acquis beaucoup d'entraîneurs tu vois et grosso modo en fait macho champion du monde moi champion d'Europe la même année à 16 ou 17 ans et en fait l'hiver on s'entraînait ici on roulait sur des petits circuits et il y a un jeune de chez nous la star vivante 65 85 il avait tout gagné et en fait il avait déjà un statut de pilote officiel chez Yama il y a 14 ans il passe en 125 et en fait au contraire de moi qui ai mangé du pain noir tout le temps lui en fait il a toujours été bon et du coup il avait arrêté l'école et tout et ses parents demandent de venir s'entraîner avec nous vu qu'on roulait à Palonche donc il vient avec nous ce gars là ce qu'il faut que tu saches c'est que sa dernière course en 80 il l'a faite au mois de septembre aux Etats-Unis à Las Vegas en Supercross et il a battu James Stewart James Stewart c'est une légende de la moto et ce gars là il l'a battu tu te dis putain il doit envoyer ouais aujourd'hui il est magasiné chez Toyota en fait tu vas chez Toyota acheter un filtre à air tu vois un gars qui a battu James Stewart je pense qu'il n'y en a qu'un dans le monde entier il est là non mais c'est un truc de fou tu vois c'est paradoxal et comment ça s'explique ça et bien en fait premier entraînement il prenait 5 secondes au tour deuxième entraînement il en prenait 6 mais tu sais tu te bats avec un gars qui est champion du monde champion d'Europe et là en fait ses parents ils disent bon maintenant il va falloir s'entraîner il va falloir travailler le terme exact c'est maintenant il va falloir travailler il dit mais moi j'ai du talent ouais mais là il faut travailler moi j'ai toujours eu du talent je n'ai jamais travaillé et ce gars là il n'était pas prêt à travailler et en fait tout ça alors d'une part ça l'a dégoûté de la moto ce qu'il faut imaginer c'est que la moto c'est quand même un loisir un sport et du coup malheureusement lui en fait il a dit à ses parents j'arrête les parents ils avaient vendu la maison le machin et il a dit j'arrête je vais travailler il a tout arrêté et tu vois et en fait je pense que l'erreur c'est que déjà il était en équipe de France donc la fédération ne l'a pas soutenue tu vois en fait il faut structurer les gens c'est ça ton message principal c'est de il faut les jeunes sportifs même au delà même de la moto mais là parce qu'on parle de moto il faut il faut presque contre eux les entourer et les guider non en fait il faut juste calmer un petit peu les parents calmer tu vois la fédération je ne suis pas d'accord moi mon fils sa moto elle est d'origine le petit voisin avec qui il roule qui a un gros potentiel et qui sera je pense s'il n'y a pas de gros pépins si j'arrive à gérer son père parce que son père fait gros paramètres dans la chose ça sera pour celle tu vois largement par contre moto d'origine tu vois là il va aux courses il finit cinquième il est énervé le gosse la moto elle est d'origine il se bat avec des gamins qui ont des motos à 15 000 euros en fait le fait d'avoir des motos vachement préparées trop jeunes tu compenses le gosse en fait il apprend pas la technique il travaille moins ben oui la moto le fait pour lui et du coup en fait dans les petites catégories l'écart est comme ça en fait plus s'avance la moto plus tu la prépares la différence moins liée par contre le gamin qui a appris à se servir de ses jambes du regard à éviter les trous et c'est comme ça qu'il inverse et du coup c'est c'est relativement marrant tu vois il y a un pilote aujourd'hui qui révolutionne en fait c'est pas qu'il révolutionne il y a Jane Florence qui arrive on le voit comme le messie parce qu'en fait ce qui s'est passé ces 5-6 dernières années on est retourné à des pilotes beaucoup avec un gros coeur moins de technique beaucoup d'engagement les pieds un peu qui traînent un peu chiffon tout ça et en fait on retrouve un pilote qui reroule avec une vraie technique et là on dit mais en fait non on avait pour celle il y a 10 ans son caractère son personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on juge moi je l'ai vu faire des trucs de malade mental du talent une technique un toucher de moto une facilité sauf que ça déjà on le laisse mourir tout ça tout ce savoir il est dans une personne qui est encore vivante mais cette personne il faut qu'elle parle il faut qu'elle explique au jeune tu vois ce que je veux dire et derrière on en sortira 10 ou 15 des gosses comme ça parce qu'il avait quelque chose de différent de nous et en fait ce qui se passe c'est que tout ça aujourd'hui ce pilote on le voit on dit putain il sort du lot mais non quand il roule en 80 c'est Pichon qui m'a dit ça j'ai eu Mickaël il n'y a pas longtemps au téléphone on en discute il me dit mais Antoine à 14 ans ou 13 ans il roulait avec son 80 suz à Lomel il était écœurant à avoir roulé écœurant de facilité il dit tu vois des gars qui faisaient le mondial ils n'avaient pas sa technique et le gars il roulait avec un 80 suz il y a 5 ans c'est une daube on te la donne tu ne la prends pas et lui il roulait avec ça parce que les parents ils s'étaient saignés pour le père pour le grand frère et du coup souvent ce qui se passait c'est que lui il ne faisait pas de course il ne faisait que les entraînements mais que avec des bons et en fait quand ils ont signé le grand dans le team ils ont vu le petit ils ont dit on prend les deux et de suite qu'est-ce qu'ils ont fait aux Etats-Unis le père il a eu la brillante idée de travailler avec Johnny Omara qui était dans les années 80 un pilote super en avance sur son temps il n'a pas gagné beaucoup de titres mais il était très technique et très précis et en fait aujourd'hui ce Johnny Omara c'est l'entraîneur et il lui a inculqué la technique et du coup on retrouve un pilote avec une technique avec une finesse avec comme je l'expliquais aux Nations tu le mettrais seul tu enlèverais tout le monde que lui qui roule tu dis il se traîne il roule à l'arrêt en fait il est tellement facile tu ne vois pas prendre des risques tu vois Romain Fèbre à contrario qui met beaucoup d'engagement il dépense beaucoup d'énergie et du coup en fait tu dis mais putain Romain il fait le temps de sa vie et en fait il est à 3 secondes ah ouais putain merde tu vois en fait tout ça pour dire il faut revenir à la base la fédération ils interdiraient les motos préparées en dessous de 85 ça serait magique ça permettrait de lisser un peu la différence et que les gamins soient plus sur la technique et sur apprendre à apprendre ben oui parce qu'en fait avec une 65 d'origine si tu n'as pas de technique tu ne peux pas rouler vite il n'y a pas de suspension le moteur il ne marche pas très fort tu vas se dire et là du coup tu prépares la moto tu te rends compte une moto à 4000 balles tu la fais arriver à 15 000 c'est un dragster ouais et du coup en fait ça déforme tout et ça c'est dommage comment ça se fait comment on t'explique que pendant X années même une bonne dizaine d'années l'équipe de France elle a piétiné un peu tout le monde dans le monde entier avec toi avec Nambote avec Pela avec d'autres et qu'aujourd'hui on n'est plus cette hégémonie ce petit truc en plus pourquoi on n'a plus de gens qui cassent la tronche à tout le monde c'est compliqué parce que déjà nous on n'est pas arrivé du cursus enduro en fait nous on est arrivé comme des cheveux sur la soupe donc très compliqué il y a une culture de l'enduro en France je veux dire qui est très forte moi je suis arrivé là je suis sincère je suis arrivé là par déni en fait grosso modo en 2005 je roulais chez Husqvarna ça se passait très mal la saison il y a eu un mondial à Digne donc j'ai demandé à Husqvarna de me passer une moto je n'avais pas le permis j'aurais demandé une 125 homologuée pour faire un enduro de Digne ils m'ont dit quand t'arrives là-bas il y aura un gars il s'appelle Adzaline tu iras le voir il aurait une moto pour toi mais je te jure ça s'est passé comme ça moi j'arrive vendredi matin il me dit on va essayer la moto tout ça je prends la moto je pars un dragster je dis waouh trop bien donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais en motocross donc la semaine je m'entraînais tu vois donc j'arrive là on va au training après ils me disent tu sais changer un pneu je dis bah ouais je mets 20 minutes on va t'apprendre et puis une fois qu'on finit le pneu tout ça on passe la moto au contrôle technique donc c'est 4h l'après-midi et là ils me disent comment tu les trouves les spéciales je sais pas ils me disent comment ça tu sais pas bah j'ai pas vu moi les spéciales et là ils me disent mais tu sais en enduro il faut marcher ah merde donc là déjà tu te rends compte la course et demain matin 8h on a pas marché une spéciale là spectacle bref et puis à la course premier jour je me battais pour la victoire avec cette confiance oh on m'a bien chauffé je suis monté en l'air et le deuxième jour je crois que je dois faire 4 et 4 ou 4 et 5 et à partir de là en fait il y a eu beaucoup de discussions pour que j'aille en enduro mais moi je voulais gagner en grosse et deux années difficiles deux grosses blessures et là la descente aux enfers là plus personne t'es un pilote avec un potentiel la deuxième année ce qu'il faut que tu saches c'est que le week-end avant la première épreuve du championnat du monde c'était le championnat d'Italie à Ponte Gola je fais la pole avec une seconde d'avance sur Coppins Philippe Ertz c'est tutti quanti et en fait je me casse le genou une deuxième fois j'ai voulu rouler comme ça pour des questions financières et suite à ça plus de contrat suite à ça on me dit il faut que tu payes pour rouler mais si je paye il faut que j'aille travailler si je vais travailler je ne peux pas m'entraîner c'est teubé ton histoire et du coup j'ai rebondi à l'enduro une proposition il y a eu beaucoup de choses à cette époque là en plus ça s'arrête à Konda 6 mois d'arrêt Kawasaki cherchait un pilote essayeur donc je rentrais chez Kawasaki pour faire pilote d'essai je crois que c'était novembre c'était première semaine de novembre on faisait des tests ici on va sur un circuit il y avait Swart Swan & Pool Paulin Gauthier et Church pilote le plus rapide le pilote essayeur violent vraiment violent donc là j'essaye de négocier avec eux donc ils me disent voilà un salaire de mes canons et on te donne 3 white cards dans l'année et puis s'il y a un pilote de blessé tu roules violent tu vois tu dis attends je suis le plus rapide et là je vais me retrouver sur la touche attend qu'il y ait un qui se fasse mal et entre temps Jusquardin me fait une proposition à 70 000 euros pour la saison en enduro j'y suis allé à contre coeur et puis fatalité le Team Kawa un pilote blessé toute l'année en permanence il leur manquait toujours un pilote donc ça veut dire j'aurais roulé toute l'année et en enduro en fait je fais deux courses la deuxième course je me dis putain mais en fait ça me plaît bien ouais c'est pas mal ça continue un peu et là au mois d'août ils me disent il n'y a pas de course j'ai commencé il n'y a pas de course ben non c'est les vacances j'ai dit attends explique moi il faut que je fasse des courses ah non non il n'y a plus personne à l'atelier on est tous en vacances et après à partir de là je me dis non mais c'est mon sport je veux plus retourner à mon autocross et en fait je suis resté en enduro mais tu vois c'était préécrit que j'étais fait pour ça tu vois mais tu n'as pas répondu à ma question pourquoi 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 alors je vais te poser la question autrement on en a parlé dix fois non je vais te trépendre j'ai eu du mal tu as des trucs pas très gentils à dire sur la FED donc on va dire comme ça pourquoi pourquoi tu es en pas en colère mais pourquoi tu es désappointé par par les relations que tu as à la FED puis je vais même te poser la question aussi un peu autrement d'un néophyte comme moi comment ça se fait que quand tu as des jeunes retraités puisque vous êtes tous quand même des jeunes retraités multiples champions du monde comment ça se fait que vous n'êtes pas au moins dans les teams France ou pas loin des teams France en tous les cas comme conseil accompagnateur appelle ça comme tu veux pourquoi bon un emboutilier là aussi il n'y a que moi qui ne suis pas fait pour ça alors on reprend la base je sors d'un cursus fédéral quand même j'étais pilote d'équipe de France motocross en fait on est toute une génération qui sont arrivés donc c'est pas parce que tu es crossman que l'enduro ça marche déjà mais par contre on a eu de la chance c'est qu'on est arrivé Johnny Aubert Nambot Pela moi après il y a eu Larieux après il y a eu Boissière il y en a eu on a plus ou moins bien tous réussi mais déjà l'enduro c'est très technique plus le pilote il est technique plus ça va sublimer Johnny Aubert c'est un talent de la nature et en fait en enduro il s'est sublimé parce que c'est son sport après il y a un deuxième paramètre c'est qu'il faut une force de caractère Johnny un petit peu moins la force de caractère dans le combat direct et du coup il est passé un peu à côté de certains trucs mais par contre tout ça pour te dire qu'en fait on n'est pas passé par le cursus fédéral d'enduro l'entraîneur de l'équipe de France d'enduro il est adorable il est très gentil je n'irai pas en vacances avec mais il est très gentil il est finisher de la Gilles Lallée classique qu'est-ce que tu veux dire ? je veux dire qu'en fait Raoul il te dit dans la vie il y a des sachants Raoul c'est un sachant et comment tu peux expliquer à quelqu'un une technique que tu n'as pas tu vois moi je suis arrivé dans l'enduro j'arrivais du cross j'étais prédisposé parce que là où j'habite dans le domaine où j'habite c'est super facile et en fait je me suis entraîné comme un chien à comprendre pourquoi parce qu'il n'y a personne qui m'a appuyé sur l'épaule en me disant attends je vais t'expliquer c'est moi qui ai tout découvert c'est moi qui ai travaillé et une fois que j'ai travaillé je suis arrivé là il a fallu je travailler encore plus pour creuser l'écart et du coup en fait tu sais quand tu passes des journées à calculer comment tu peux mieux passer mais quand toi tu travailles avec un entraîneur qui se dit entraîneur fédéral qui est pour moi c'est le summum tu vois je veux dire nous nos entraîneurs fédéraux heureusement que maintenant il y a Gauthier tu vois mais il y a Vendette Bosch aussi mais à part ça moi je te garantis ça fait peur tu parles d'un côté tu as Joel Smet de l'autre côté tu as deux costères deux costères tu peux pas comparer deux costères et Fino il est gentil Pascal à un moment donné un chat c'est un chat quoi moi tu me demandes d'aller faire démarrer le Tokamak je te dis mais c'est pas mon métier lui non lui il y va il dit attends il touche sur le bouton non mais c'est tu vois c'est un paradoxe alors moi ce qui me rend malade c'est qu'en fait on a un patrimoine tu sais en France on a des cathédrales et en France on a les champions du monde deux motos cross enduro et ces gens là il faut y aller je veux dire aujourd'hui tu prendrais Peter Ancel tu appelles tous les pilotes français tu leur dis il y a Peter qui vient deux jours il vient vous donner un stage je te garantis que le stage il se remplit et tu repars t'as appris quelque chose même si Peter ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de course même moi qui suis à la retraite je pense j'y vais parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de Peter mais tu vois la différence et après c'est un état d'esprit après tu vois là où je suis vraiment en désaccord c'est qu'en 2019 j'ai fait les 6 jours pour le motoclub 2RM pour Kiki Boulet et en fait c'est là quand tu prends du recul et tu vois l'équipe de France à quoi elle ressemble ça tire la gueule tu sais une atmosphère de merde mais en fait ça c'est les gens qui l'inculquent tu vois ce que je veux dire et en fait aujourd'hui je suis en désaccord je suis en désaccord total parce que cet hiver ils sont allés faire un stage dans le sable je veux dire on a des spécialistes en France tu sais pas faire tu prends un intervenant un intervenant qui lui fait un stage et qui apprend des choses à des pilotes et là en fait ils ont publié une vidéo donc quand tu publies une vidéo ton métier c'est ça tu choisis que les meilleures séquences ah ouais c'est de faire un truc joli qui donne envie qui fait rêver ah ben là oui oui ça faisait rêver il y avait des chutes ça a bourré de l'avant les pieds écartés la position d'avant la moto elle bouge de derrière et là tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font mais c'est pas possible c'est pas du tout comme ça qu'ils fourlent dans le sable là tu prends Jet Lawrence et tu prends eux c'est complètement l'opposé et on te dit je comprends pas ah ben si moi je comprends de suite tu vas remettre tes pieds sur les calepiers tu vas te mettre un peu en arrière tu vas regarder loin et tu vas garder du gaz ça va être de suite différent et pourquoi t'entraînes pas toi ? alors j'entraîne pas parce que est-ce que t'es pas bon ? ouais non parce que je suis trop exigeant avec moi-même et si j'ai pas une personne réceptive en face de moi avec le même niveau d'exigence ça marche pas donc en fait je pourrais entraîner mais que vraiment tout en haut de l'échelle tout en haut pour aller chercher la perfection et avec le recul aujourd'hui je peux te dire que je suis capable déjà petit j'étais capable de passer une journée sur le même virage tout seul et puis et puis après Christophe Meyer m'a inculqué ça il n'y a pas plusieurs manières finalement de devenir champion toi t'as fait ça mais peut-être Nambot il l'a fait autrement Pela il l'a fait autrement d'autres d'autres pilotes étrangers ont fait autrement les grandes lignes elles sont là c'est à dire c'est quoi les grandes lignes pour toi si tu dois résumer les grandes lignes c'est quoi grosso modo privilégier la qualité à la quantité donc au lieu de s'entraîner des heures et des heures faire des heures de moto ben tu retournes à la base travailler la technique la technique la technique tu sais grosso modo je vais t'expliquer un pilote qui a des défauts tu lui fais faire des heures de moto et des chronos il va augmenter ses défauts il ne va pas s'améliorer le gars oui on peut penser que si tu lui expliques pas où sont ses défauts il n'y a pas de raison que si mais par contre si tu prends le temps de passer une journée sur un virage sur un geste sur une technique le gars il va s'améliorer il va faire 5 heures de moto dans la journée par contre il va s'améliorer toi tu lui demandes de faire 10 minutes d'échauffement 2 manches de 40 il va te cramer un embrayage une paire de plaquettes de frein et il n'ira pas plus vite il aura toujours les défauts il aura toujours les défauts et le problème tu vois comme KTM avait demandé à une époque d'entraîner Bellino 2017 je crois ça n'a pas marché 2016 ça n'a pas marché Mathias bon pilote techniquement gros pilote personnage atypique on l'aime on l'aime pas mais par contre en fait tu lui expliques quelque chose tu lui fais voir que c'est mieux il te dit qu'il a compris tu travailles le virage d'après le virage d'avant il refait comme il avait envie tu te dis mais moi garçon j'ai pas de temps à perdre et toi t'as rien à faire avec moi c'est pas compliqué oui on peut penser que ça on peut penser on sent que t'es déçu ou pas blessé mais déçu de pas de comportement mais de finalement de voir parce que en fait toi l'équipe de France c'est quelque chose que t'as aimé et que t'aimes toujours et de finalement de pas voir les français toujours au top c'est un truc qui t'ennuie c'est ça que tu veux dire en fait oui c'est pas que ça m'ennuie c'est qu'on pourrait enclencher des champions à la pelle on a un savoir tu comprends ce genre on a un patrimoine on a un savoir on l'utilise pas pour des raisons que j'ai m'en a priori dessus j'ai pas envie de le dire moi ça me fait chier parce que chaque année on pourrait sortir un champion du monde chaque année et là on le fait pas et là en fait il y a des jeunes pilotes qui arrivent qui ont un potentiel en fait on les aide à s'enterrer tu sais le jeune au lieu de l'aider à réussir tu l'aides à s'enterrer toi c'est comme ça que t'analyses les trucs quand tu parles des entraîneurs de l'équipe de France c'est ça que tu veux dire grosso modo moi je sais pas je suis pas du tout dans le monde de la moto je dis ça pour tout le monde mais du coup les entraîneurs équipe de France pour toi ils sont pas au niveau c'est ça que tu veux dire toi tu vas vraiment chercher la merde mais ils ont pas le savoir c'est compliqué quand il y a pas le savoir moi je peux pas faire prof de maths je sais pas faire mais je reste à ma place non mais après on s'en fout on te demandait d'aller vite sur une moto dans des spéciales ça je pense que là pour le coup t'as un peu montré que tu savais faire un tout petit peu oui oui tout à fait mais du coup moi ce que je sais pas faire je vais pas l'inventer si j'ai envie je m'intéresse j'apprends énormément je me cultive mais je vais pas t'expliquer comment il faut faire tu joues au rugby tu sais jouer au rugby je vais pas rêver je vais dire la passe elle était pas bonne je sais pas faire et là tu vois c'est des gens qui savent faire ça et en fait non et après voilà c'est comme ça c'est dommage mais complètement complètement et puis les gens ils croient les gens ils rêvent du monde des bisounours la vérité elle est là tu veux l'entendre ben oui tu veux pas l'entendre ben fais ton avis ça va pas marcher alors qu'est-ce qu'il faudrait faire bon déjà d'après toi qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà tu fais quatre stages par an donc grosso modo t'as fait un tous les deux mois avec un champion du monde différent c'est facile de deux jours déjà tu ramasses tous les pilotes qui traînent tout le monde veut venir parce qu'il y a quelque chose à apprendre tu fais des pas tu sais ce qu'il faut que tu saches c'est que Christophe Namboteng déjà moi quand j'avais 14 ans je suis arrivé en équipe de France que je t'expliquais que l'équipe de France pas sélectionnée lui il était avec Jacqui Vimon il était officiel pilote Kawasaki et il était officiel Oxbow je te garantis qu'à cette époque là quand t'as habillé à Oxbow mon port c'est même pas s'il avait un contrat Nike c'était la classe et en fait il roulait mais c'était la folie c'était la succession de Tortelli après on va l'asseoir ici il va nous le dire à un moment donné il faisait un peu trop la fête un peu si les gonzesses et Jacqui lui a demandé de choisir il a choisi une direction et après de suite plus compliqué ouais mais si Namboteng a eu cette carrière c'est grâce à Jacqui Vimon il aurait pu avoir mieux mais s'il a fait ça c'est grâce au bagage de Jacqui t'en parles souvent de Jacqui Vimon ben il a marqué ma carrière c'est indéniable il a marqué ma personnalité il a marqué mon caractère il a marqué beaucoup de choses on a travaillé 3 ou 4 ans ensemble c'était super agréable on a travaillé ensemble quand j'étais arrivé à un stade de maturité j'avais 23 ou 24 ans j'y suis allé de mon plein gré ça c'est très important tu peux pas imposer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé qui est pas réceptif du coup là moi j'y suis allé premier jour premier jour ça a matché il me dit toi il y a un problème ben tu sais moi Jacqui Vimon c'était un pilier la chance de la parce que déjà je l'appelle je dis voilà je voudrais qu'on essaye de faire un stage ça m'intéresse un peu on avait discuté sur une course et on va chez Musquins faire une journée super cross je voulais travailler le super cross parce que je faisais le championnat d'Europe et on roule la première journée déjà au bout de 10 minutes il m'arrête il me dit pourquoi tu rentres aussi vite dans le virage ben moi je dis ben pour sortir vite il me dit mais ça marche pas comme ça il me dit t'es fou toi tu arrives trop vite bon il me dit oui ralenti tu vas voir ça va aller mieux dans le virage déjà beaucoup mieux tu vois il me corrige et tout je dis putain le vieux pas mal et puis là il se met à pleuvoir le matin on pouvait pas rouler le lendemain il me dit écoute ça te dit de rouler dans le sable moi j'avais pas du tout la moto je dis ouais ouais pourquoi pas il me dit je voudrais voir un truc donc on part on fait 200 bordes on va sur un autre circuit sauvage on y est allé qu'une fois d'ailleurs j'ai pas eu l'occasion d'y retourner et je me souviens très bien en fait il y avait eu sur une colline c'était un circuit à lui qui s'entraînait avant dans les fougères défoncé et en fait il y avait une marche en descente avec des gros trous en bas et en fait on fait les tours donc il me fait partir pour une manche donc je me mets à rouler et là tous les 4-5 tours il me faisait signe de sauter plus loin et du coup je commençais à sauter les trous depuis l'emploi puis au bout d'un moment il me faisait signe à fond je dis putain il est chaud le vieux tu vois j'en souviens encore je dis putain voilà je tirais comme un fou pour sauter mais loin et après je sentais que la manche on n'arrivait pas loin de la fin et il me montrait tous les 2 tours il me faisait un tour je dis putain il est un bon con lui puis tu sais c'est jacques il y monte tu continues à rouler au bout d'un moment il m'arrête il fait mais t'es con quoi je dis quoi il me dit à chaque fois que je te mets un tour tu continues ben j'ai dit ouais et tu me remets un tour il me dit c'était pour voir comment il m'avait expliqué pour voir ta ton engagement la confiance que j'avais en lui tu vois et il me dit mais à un moment donné tu vois pas que pourquoi tu sautes aussi loin ben si tu me fais signe j'y vais et il me dit mais toi t'es complètement fou et du coup tu vois j'ai donné une confiance aveugle et du coup alors malheureusement j'ai j'ai travaillé 2 ouais les 2 années que j'ai travaillé avec lui en crosse j'ai pas eu les résultats que j'aurais mérité j'ai pas eu le retour sur investissement et j'ai pas eu ce que j'aurais dû mériter tu vois donc je l'ai payé très cher 2 grosses blessures et derrière pas les résultats bref très compliqué par contre marqué par l'entraînement du bonhomme le personnage ouais ouais le personnage exceptionnel il nous a appris avec Gauthier parce que du coup Gauthier arrive en même temps et ouais si Gauthier il a eu cette carrière aussi c'est grâce à Jackie tu vois et non alors pour en avoir reparlé avec Gauthier plusieurs fois en fait Gauthier trop jeune pas assez réceptif limite il te dit en fait ce que tu m'expliques j'ai un souvenir dans du brouillard tu vois ouais d'accord ça l'a pas marqué autant que toi ou en tous les cas il était pas prêt peut-être à le recevoir il était pas prêt à le recevoir mais quand même Gauthier malgré tout Jackie en a fait vraiment ce qu'il est devenu ça c'est parti en cacahuète après à cause de relations personnelles mais voilà grosso modo la base elle était là je voudrais te poser une question parce que ça va nous servir pour le reste des entretiens pourquoi t'as envie de faire ces podcasts d'aller voir je vous rassure tous ce sera plus moi il y aura que il y aura que des vrais pilotes de moto pourquoi t'as envie de faire cette série de podcast et d'aller voir d'autres pilotes d'entraîneurs des gens des gens importants dans la moto ou pas important d'ailleurs mais moins important mais important à tes yeux pourquoi alors déjà d'une part pour que les gens comprennent mon raisonnement parce que souvent les gens ils me disent ouais mais t'es dur ouais mais à un moment donné il faut savoir ce que tu veux et après de l'autre côté aussi parce que j'en ai marre de me justifier tu sais quand les gens me disent mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on ait des champions bah pas grand chose changer une personne ça va changer le reste après voilà en allant voir tous ces champions c'est ta manière à toi de dire non de leur montrer tu vois moi j'ai envie d'aller voir Tortelli qui m'explique moi j'ai des millions de questions à poser à Tortelli je veux qu'il soit assis là et je te garantis qu'il va répondre à des questions non mais parce que qui d'autre j'aimerais bien aller voir Jackie en fait j'aimerais bien aller voir Jackie pour avoir le retour de comment lui il a vécu travailler avec moi j'aimerais bien aller voir Pourcel Pourcel on en a gardé une image à la fin un peu décevante mais j'aimerais bien qu'il s'asseoir là nous expliquer tous ses vrais problèmes son caractère moi je l'ai côtoyé quand il était petit il m'a marqué tu vois j'ai envie d'aller voir Bollet j'ai envie d'aller voir Gauthier et des plus jeunes aussi peut-être ou pas c'est à dire ce serait intéressant de te voir discuter aussi avec des plus jeunes et justement pour comprendre leur état d'esprit sur le travail déjà je voudrais qu'on fasse toute la belle brochette de vrais champions tu vois j'aimerais avoir l'occasion d'avoir Villemin tu vois Villemin sacré personnage Pichon mais vraiment tu vois déjà avec des gens avec du savoir déjà on valide tout ça et après oui on va à la rencontre de jeunes forcément avec un jeune ça va faire des étincelles le gosse il va s'asseoir tu vois Benistan Benistan il passe à côté si on ne l'aide pas aujourd'hui Benistan il va rater le bus tu vois c'est malheureux mais c'est la triste vérité Benistan il commence à être un peu agil le MX2 ça va vite passer si dans le MX2 tu ne sors pas dans les premiers tu ne sors pas la bonne moto pour le 4 et demi tu vois c'est un cercle vicieux après Rossi c'est le fils d'un très bon ami à moi je l'ai connu il avait 4 ans 5 ans il est venu après les nations ça m'a fait plaisir il s'est assis à table on a discuté dur il est au pied du mur il n'est pas arrivé il est au pied du mur et là le pied du mur il fait mal il en laisse un paquet par terre donc en fait la violence là tu arrives c'est super bien et là ça commence comment ça ça commence c'est à partir de maintenant qu'il faut travailler tu vois ce que je veux dire et ça quand t'as 17 ans tu viens de signer un contrat à Red Bull chez Gazgaz ça fait du mal aux dents tu ne comprends pas en fait ben ouais après il faut des mots j'ai peut-être pas le tact j'ai peut-être pas ce que tu veux moi je dis que la vérité c'est le moins qu'on puisse dire oui mais mais au moins c'est honnête et c'est franc non ? oui 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 tu vois c'est un péché un jeune d'ici qui a un potentiel il fait tout ce qu'il ne faut pas faire là tu me dis ben là et pourtant tu le préviens moi je l'ai vu il y a un an il m'a dit j'ai ça ça qu'est-ce que je dois faire je dis ben ça tu ne seras que champion d'Europe et tu n'iras pas plus loin ça tu vas prendre des branlés mais dans deux ans tu es là il est à quel âge 17 ans tu es en retard mais c'est comme ça c'est c'est organisé comme ça tu n'as pas de en fait il n'y a pas de de miracle il faut aller au mondial en enduro prendre des branlés entre 15 et 18 ans et ça va payer tu vois il y a deux exemples il y a deux exemples tu as un Garcia produit typiquement que enduro il n'a jamais fait de croissance je l'ai vu et je m'en souviens encore parce que sa tente était très jolie du coup je m'en souviens très bien première course c'était à Solsona 2012 d'accord et tout petit 16 ans mais vraiment tout petit il roulait avec une 125 kuski et ce n'était pas une arme toute l'année il a pris des branlés toute l'année 17 ans champion du monde Verona il est arrivé produit typiquement enduro tu vois et j'entretiens une bien meilleure relation avec la fédération italienne les pilotes de l'équipe d'Italie c'est des anciens pilotes tu vois il y a Zani il y a Cristiano Rossi il y a Traversini c'est que des gens qui ont roulé à haut niveau qui n'ont pas fait une course ils ont roulé Traversini les champions du monde Rossi je crois qu'il avait joué un titre tu vois c'est des gens qui savent de quoi il parle et en fait Zani il y a il y a un petit moment je ne saurais plus te dire quelle date vraiment il me dit putain il y a un jeune qui vaut quelque chose et tout il me fait voir Verona le Rolex un 125 TM je le vois il me le fait voir au training il me dit t'as vu celui-là dans quelques temps j'avais une analyse tu vois j'ai dit non là je suis désolé là une technique de virage très particulière vraiment difficile à analyser parce que déjà il faisait une truc que moi je n'étais pas capable de faire c'est compliqué tu vois de juger j'ai dit ben là franchement chaud tu vois le gosse il arrive il n'y a pas vraiment de freinage pas vraiment d'accélération il fait glisser la moto en fait c'était un mélange de beaucoup de techniques très grand il bougeait beaucoup son corps sur la moto pas une grosse technique en l'air j'ai dit putain il me dit qu'est-ce que t'en penses à la limite j'y sape le moral tu vois j'ai dit là franchement je sais pas je peux pas j'y crois pas aujourd'hui j'ai rien à dire mais parce que gros gros avantage du pilote remis en question Verona se remet perpétuellement en question et l'entourage j'imagine l'entourage mais du coup vu qu'il se remet en question il progresse et il valide en fait t'as des pilotes qui progressent mais qui valident pas d'art et du coup ils réglissent et ils font le yo-yo tout le temps comme ça et du coup ils avancent pas pour avancer en fait il faut valider des acquis et tu passes à l'étape supérieure j'ai encore une question qui va sûrement pas être facile en quelques mots si on veut résumer un peu tout ce qu'on s'est dit là en quelques mots qu'est-ce que tu dirais c'est quoi ton message envers les plus les jeunes ou les les ouais envers les plus jeunes les pilotes en tous les cas les pilotes pas forcément jeunes et c'est quoi ton message envers les entraîneurs et peut-être même la FED en quelques mots qu'est-ce que tu as envie de dire il faut restructurer tout ça il faut mettre un frein au faut mettre un frein aux aux filières éducatives moto d'origine on autorise un pot d'échappement et suspension préparée terminez pas plus on arrête tout le reste tu vois par exemple le petit voisin là qui roule avec mon fils s'appelle Chayol que je t'ai expliqué que je maîtrise son père on l'a envoyé faire deux épreuves du championnat de France Enduro Kid il a pris Yamaha qui n'est pas la meilleure moto du plateau qui est loin d'être la meilleure elle est d'origine et les a massacrés ouais et là les autres ils ont des motos à 12 000 balles donc en fait voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire du business ou sortir des champions on veut sortir des champions déjà pour avoir plus de mentalité de départ on met tout le monde avec des motos d'origine ça coûte moins cher et on revient juste à la base le pilote le talent et on organise des stages des structures pour techniquement faire évoluer nos pilotes détecter les alors ça c'est vraiment pour l'éducatif après je pense qu'en équipe de France le job de l'entraîneur alors on va appeler ça un sélectionneur joli le sélectionneur il faut juste déléguer je veux dire on a la chance de pouvoir déléguer putain tu appelles des anciens pilotes tu leur dis écoutez vous venez deux jours faites une formation c'est un sachant je veux dire Nambotin il a été ambulancier il a été il a en fait la force notre force je pense dans notre génération c'est qu'avec Nambotin on a raté le coche en crosse tu vois si moi aujourd'hui tu me demandes qu'est-ce que j'ai raté en crosse pourquoi j'y suis pas arrivé je te sors la liste la liste exacte de ce que j'ai raté c'est pour ça que j'ai réussi en rendant enduro parce que les erreurs que j'ai faites en motocross je les ai pas refaites tu vois ce que je veux dire là aujourd'hui ils ont sorti tu vois Seb Guillaume c'est un très bon pilote français d'enduro malheureusement il lui a manqué chaque année ça pour être champion du monde malheureusement il a voulu se mettre à aller chercher ce qu'il lui manquait trop tard tu sais au bout d'un moment t'as du mal et là aujourd'hui la nouvelle génération qu'ils refont pareil mais arrête ça sert à rien là il faut maintenant tu vois ils attendent de sortir un pilote de motocross et formons des enduristes quoi oui mais moi quand on me dit on va faire comme les italiens on va prendre un pilote du cross comme Verona je dis non mais Verona arrête de parler toi tu sais pas et pourtant c'est le directeur technique de de l'enduro tu vois qui dit mais tu sais même pas de quoi tu parles et et pareil pour Garcia Garcia pour moi c'est le pilote le plus rapide au monde dans un virage mais par rapport à son gabarit par rapport à tout ce que tu veux et c'est un pilote qui n'a jamais fait de motocross tu me trais sur une grille de motocross il est pas dégueulasse et il n'a jamais fait deux championnats de motocross c'est un produit purement enduro donc en fait juste c'est possible c'est juste qu'en fait l'entraîneur en face il faut qu'il soit bon c'est juste ça tu peux faire progresser n'importe qui mais en face il faut des bonnes personnes on les a c'est juste qu'en fait on veut pas et moi ça me met ça me fait mal au coeur parce que tu vois après t'as un gars comme Blanjou j'ai envie de l'aider il a pas envie tu peux rien faire pour lui c'est compliqué et après compliqué non non pas compliqué mais mais ça se comprend en tous les cas et puis toi ce sport tu l'as tellement aimé et tu l'aimes tellement qu'on peut comprendre que ça te ça te blesse oui oui après moi je me suis mis des doses d'entraînement monstrueuses mais vraiment tu vois en fait il y a un pilote qui pourrait venir témoigner qui a pas été champion qu'on pourra l'asseoir là et lui il va te dire déjà parce qu'il était mature ce qu'il a vraiment vu de moi parce que après les gens ils disent t'es marseillais tu exagères ok lui il va venir il va te dire il n'y a pas de secret moi en fait je me mettais tellement des exigences à l'entraînement que le jour des courses c'était tellement facile que nous au CH au championnat du monde avec le mécano l'entraîneur et les potes dans la journée de course on réfléchissait à qu'est-ce qu'on allait manger au barbecue le soir bah ouais et en fait tu te dis putain mais pour expliquer le gap que j'avais ouais bien sûr après là c'était différent on avait c'était vraiment engagé les deux mais grosso modo c'était ça quoi et là tu dis mais en fait les gens ils comprennent pas quand t'en arrives à ce niveau là à réfléchir à ce que tu vas manger le soir bon c'est pas la même chose tu vois qui a été ton adversaire le plus dur c'est celui dont tu m'as parlé le Finlandais ouais non c'est le Finlandais bien sûr oui parce que tu m'as expliqué que je sais plus quel pilote tu m'as raconté qu'il était toujours derrière il galérait et en fait non celui qui était devant en fait était toujours 20% il roulait 20% en dessous de ce qu'il pouvait en fait les mecs revenaient derrière et lui il pouvait accélérer sans problème ça c'est le Jet Lawrence voilà on en a parlé et toi et j'ai rebondi en me disant toi t'as subi un peu ça aussi alors c'était un peu différent c'était tu vois Jet Lawrence comme tu dis il a une marge de 20% donc c'est à dire qu'il roule Sexton revient il a 20% de marge et repartira du coup il a fait ça derrière il y a fond l'autre il y a fond et du coup il a fait ça deux manches l'autre il est parti en dépression pendant deux week-ends non mais sans rien moi j'ai vécu différent moi j'ai vécu un gars qui a pas de technique et qui te met des branlés et ça c'est violent parce que tout ce qu'on t'a appris pendant des années l'autre il a pas les pieds sur les calpilles il est assis en arrière il a les coudes en bas et il met du gaz il a un coeur gros comme ça et mentalement dur très dur mais violent j'ai roulé deux saisons contre lui contre Raola c'est toujours la dernière spéciale qui te mettait une petite quiche je crois c'est ça personnage ouais personnage exceptionnel et surtout il faisait ça a un nom dans la psychologie il t'annonçait ce qu'allait se passer ça c'est violent tu vois moi ça m'est arrivé un jour en championnat d'Italie je gagne le premier jour le soir il me dit tu m'as énervé demain tu vas prendre j'y mettais toi le vieux aujourd'hui je t'ai mis une branlée que tu fais chier le lendemain matin on arrive il me dit tu vas prendre sa femme elle me dit il a pas bien dormi tu vas prendre mais fermez vous donc on part c'était trois tours on fait les deux premiers tours c'est moi qui étais en tête on arrive à l'amorce du dernier tour au moment de pointer il me tape sur l'épaule il dit la course d'enduro elle commence maintenant puis laisse tomber tu vois on rigole on part donc la spéciale c'était la sixième fois qu'on la faisait j'avais dû jargagner les cinq premières là d'un coup il m'en met dix d'un coup quand tu sors je te jure c'est comme si Tizen te fouille une droite tu vois tu sors autre il te dit dix tu dis oh lolol dix c'est pas possible en plus ce qui est violent c'est que le suiveur était tombé et non j'ai fait le même temps tout à l'heure mais tu sais tu repars tu dis putain donc là tu réfléchis tu dis putain la spéciale après c'est dans des graviers il y a des ornières je vais défoncer les appuis tu vois alors là je vais reprendre dix là je pars je te cherche je te donne tout ce que j'avais même un peu plus que ce que j'avais pas je sors de la spéciale et sa femme elle est deux crons elle me dit ah là tu vas prendre ouf là tu vas prendre cher je vais la fermer sa gueule il m'a en remet dix ou onze tu sais mais tu te dis mais putain comment il fait et il sortait au frein les coudes en bas je me dis mais putain mais c'est pas possible tu sais en fait il avait cette capacité du coup il m'a remet cinq dans la la dernière j'en prends 20 dans un tour je me dis putain mais comment c'est possible et ça il me l'a fait régulièrement il est rentré dans ta tête non 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 il y a des jours il était loin de ma tête ouais un jour en Sardaigne il y avait une très grosse ligne je sors de la ligne il me dit c'est bien donc déjà quand il te dit c'est bien c'est jamais bien je dis combien j'ai pris et ils me disent non non mais c'est bien c'est bien tu fais deuxième temps c'est bien je dis non mais combien j'ai pris tu fais devant Johnny Aubert il était dans la catégorie d'à côté je dis mais je m'en bats les coudes Johnny Aubert il m'a mis combien 21 à froid 9h du mat 21 tu sais t'es sur la moto ils sont tombés tu sais tu dis combien 21 tu repars là tu commences à calculer tu dis il y a 3 tours 21 tu dis là l'addition elle va être salée là là tu dis bon il y a une extrême une ligne une extrême une crosse je vais pouvoir un peu récupérer tu dis grand max j'en récupère 5 ou 6 non mais 21 et ouais après on en revient à la question la faculté à apprendre cette course j'ai pris la branlée on a pris le bateau ensemble le soir il m'a titillé gentiment on était amis tu vois on est arrivé ici j'ai acheté tronçonneuse débroussailleuse tout ce que tu veux on a refait exactement la même spéciale je l'ai poncé pendant 4 mois on a eu la même course c'est lui qui a pris mais voilà c'est une faculté à se remettre en question ouais c'est ça et j'ai appris seul tu vois tu peux demander à mon père mon père va dire non mais lui il était mongolien il est parti acheter la plus grosse des broussailleuses ils se sont mis là une semaine et après j'ai limé 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 pour arriver à ressortir le résultat qu'il fallait tu vois mais j'avais besoin de personne et tout ce que moi j'ai appris comment une personne qui ne le sait pas peut l'apprendre à quelqu'un d'autre difficile c'est la question bon on va essayer d'y répondre moi j'ai une question c'est quoi qui faisait que au moment où toi tu te dis putain mais c'est pas possible ça te rend fou tu vois mais lui du coup c'était quoi sa technique c'était quoi le truc qui faisait que putain 21 secondes voilà 21 secondes il avait une technique que j'avais pas il faisait des choses que je faisais pas j'ai dû analyser beaucoup les vidéos après il m'a fait un coup en Slovaquie toute la journée en tête avec 5 ou 6 secondes d'avance tout le temps il en prenait une je reprenais une mais j'étais tout le temps devant lui on arrive à la dernière extrême je fais le meilleur temps de la journée de tout le monde donc moi je rentre je fais ma spéciale je sors de la spéciale meilleur temps de la journée tu vois donc je me dis c'est bon j'ai enfin gagné ma première épreuve du mondial lui il avait bloqué l'entrée de la spéciale il m'avait tout regardé rouler il m'aura de sortir il fait comme ça il applaudit il rentre dans la spéciale j'en avais 5 d'avancé dans les 6 je perds pour moins d'une seconde et là en fait au courage beaucoup d'engagement tu sais il est arrivé à la limite dans les virages après je pense c'était son style de pilotage parce qu'il tombait quand il faisait ça il tombait pas souvent et est-ce que c'était pas aussi le fait d'être toujours un peu calé derrière toi il était à l'abri en se disant tout le temps ok lui il fait ça je le colle en cross ça pourrait marcher mais là en enduro non bah t'as l'observation quand même ce que tu viens de dire le mec qui te regarde passer ouais c'est plus compliqué que ça quand même ouais mais non lui c'était sa faculté tu vois je crois qu'une fois il a calé dans un virage du coup il a pas réussi à faire la manipulation parce qu'il a massacré Cervantes sans ça et moi ouais moi c'était puis je te dis après il était aussi super humble parce qu'une fois il gagne son titre en 2009 à en France et moi en fait j'avais gagné les trois dernières courses du mondial à l'affilé tu vois ouais et j'étais revenu à 12 points de lui mais en début d'année j'ai eu grave de problèmes à la moto et du coup il restait une épreuve du championnat d'Italie on était ex aequo et tu vois le gars il est arrivé dans le championnat d'Italie à la course le week-end d'après il me dit écoute Antoine le gars qui gagne ici c'est le meilleur de nous deux c'est lui le vrai champion je dis carême tu vois il a des couilles de dire ça et du coup on s'est arsouillé jusqu'à la mort et il est monté en mer mais voilà après tu vois mais c'était un sacré personnage il m'a beaucoup appris bon ben j'espère c'est à dire que les podcasts leur plairont à tous exactement merci Alban pour ta question ouais merci à toi